Bonjour à tous, aujourd'hui on va changer la suspension d'un boomer. Quand vous avez en général des cônes papier comme celui-ci, vous avez des suspensions en mousse qui s'est détériore avec le temps. En général ça tient 15 ans, plus ou moins suivant l'hygrométrie de la pièce. On peut voir celui-ci, si je zoome de près, la suspension en fait c'est tout le bourrelet qu'on peut voir comme ça. Si je zoome, vous voyez que je peux l'enlever, c'est cuit. Alors c'est pas très grave, ça se vend sur ebay, j'ai acheté des nouvelles suspensions toutes neuves qui sont fournies avec un pinceau et de la colle, une notice. Vous verrez que la notice ça dépend un petit peu comment est augmenté au haut-parleur. Donc ça c'est un JBL, mais vous avez Audax, Cabas, etc. dans tout un tas de marques qui font des boomers à suspension mousse comme ça. Vous avez les suspensions caoutchouc qui ne sont pas changées. Voilà donc je disais plus précisément que j'ai commandé sur ebay ce kit de suspension. Il y en a deux. Alors j'ai dû payer ça 46 euros et quelques, on va dire 47 euros. Ca vient des Etats-Unis, de Miami plus précisément, Floride. Ca met 15 jours à arriver. Donc ça coûte 47 euros. Si vous faites faire par un professionnel, il vous prendra environ 100 euros par haut-parleur, donc 200 euros. Donc vous payez 47 ou 200, vous le faites vous-même. Et puis vous apprenez quelque chose. Voilà. J'ai posé le haut-parleur sur un support tournant, donc si vous ne l'avez pas, c'est pas grave, vous devrez tourner un A20, mais ça c'est un 38, c'est un gros, il pèse jour. Et donc on va commencer par enlever cette vieille suspension. Donc voilà, pour commencer, on va enlever la petite protection en mousse qui se trouve autour. Donc ça, c'est à peine collé, il n'y a pas de souci. En fait, c'est pour protéger la suspension en mousse si quelque chose vient devant. Voilà. Après, moi, je me munis d'un couteau à bois pour enlever sur la partie rigide la suspension. En fait, tout est mort, donc on peut y aller. Donc, on voit, c'est vraiment complètement foutu. Je peux l'enlever avec la main si je veux, vous voyez. Et après, un couteau à bois, c'est pas mal pour enlever du surplus qui est collé dans le saladier, ce qu'on appelle le saladier. Alors, c'est un peu collant. C'est un mélange de colle et de mousse périmée. Je fais comme je peux pour enlever la plus grande partie. La chauffe-fer en verre. On essaie de bien enlever. C'est en aluminium, le tour. Ça prend un peu de temps. Mais bon, en cinq minutes, c'est fait. Voilà. Donc après, je vais enlever à la main tous les petits bouts qui sont au ras de la membrane. C'est mon chien qui cousse. Tais-toi. Voilà. Je sens qu'en dessous, ça part un petit peu dans mes doigts. C'est normal. C'est la partie qui se passe en dessous. Qui se met en dessous, pardon. Donc après, moi, ce que je fais, il faut faire très attention, très attention. Je passe, j'ai pas pu dire, de 80 en dessous, mais il faut faire attention de ne pas abîmer la membrane. Je fais ça pour essayer de retirer le plus gros, mais sans insister. Donc, vraiment, c'est plus pour enlever le surplus. Autre chose, il faut faire très attention de ne pas abîmer la membrane. Alors, chacun fait comme il le sent. Je sais que cela n'abîme pas. J'ai l'habitude de le faire. Après ça, je vais dégraisser à l'acétone. Donc là, j'ai une vieille chaussette. Ça fera l'affaire. Prenez de l'acétone. C'est un bon dégraissant. Alors, en un premier temps, je vais faire du tour. Le saladier. On peut voir que c'est normal. On ne pourra pas tout enlever. Là, le but, c'est que ça colle bien quand on mettra la nouvelle suspension. Et d'enlever un petit peu. On peut voir qu'il en reste un petit peu. On voit mieux. Quand on a une toille d'acétone. Donc là, on peut vraiment enlever le surplus. Je ne sais pas si vous voyez bien. Là, on en a vraiment tout. Il faut faire attention de ne pas toucher la membrane toujours. Donc là, on est bien. On va passer un peu. Oh là là. Vous êtes toujours là ? Oui. On va repasser un petit peu d'acétone. Voilà. Maintenant, on va passer un petit peu d'acétone en dessous. Sur la membrane, on va enlever le dernier dépôt. Là, on peut voir que il faut faire attention à ne pas trop la mettre en contrainte. Je regarde par en dessous. Alors après, on prend nos suspensions neuves. On place au-dessus. Alors, sur certains haut-parleurs, ils se collent comme ça. Par-dessus le cône. Je vais vous recentrer un peu par-dessus le cône. Donc là, à coller, c'est facile. Il suffit de mettre de la colle à l'intérieur. Vous posez, vous appuyez et c'est fini. Chez JBL et chez d'autres, ce n'est pas pareil. En fait, cette partie-là, elle vient se coller sous le cône. Comme ça. Donc, imaginez avec la colle, imaginez si j'avais mis la colle avant, c'est impossible à passer. En fait, dans la notice, ils disent qu'il faut mettre la colle avant et le passer comme ça. Mais comme c'est de la colle à prise rapide, vous ne pouvez pas insérer vos suspensions dedans. Voilà. Donc la nouvelle suspension, elle va être comme ça. Donc il faut bien mettre le bourrelet qui ne soit pas comme c'était le cas ici à l'intérieur pour le centrer à peu près par rapport autour. En fait, le but de l'opération, c'est qu'il faut contrôler que la membrane bouge de haut en bas comme ça sans blocage. Parce que si vous étirez un petit peu pour centrer par rapport à la suspension, vous pouvez décaler le cône et celui-ci ne pourra plus bien fonctionner verticalement. Donc en fait, idéalement, il faudrait qu'il soit comme ça. Donc le problème, c'est qu'il faut coller ici. Vous voyez. Donc comme je vous ai précédemment, on ne peut pas mettre la colle avant. Donc en fait, la meilleure solution pour moi, c'est de le positionner au départ du mieux qu'on peut, c'est-à-dire comme ça. On vous en met attention que le bourdet n'est pas sous le cône. Et après, il faut se débrouiller pour mettre de la colle ici. Donc, on y va. on y va. ... ... Donc là j'ai mis de la colle sur tout le tour Maintenant je vais l'appliquer en passant mon doigt en dessous pour que ça se fasse bien contact D'abord regarder qu'il soit correctement installé Pour que le bourrelet soit bien régulier par rapport au tour On regarde ce qui est bien par rapport au tour on voit bien que l'espace est respecté Je vais refaire encore un tour Ça c'est la partie la plus délicate parce qu'après vous comprenez bien que mettre la colle le long du saladier C'est pas ce qui est plus compliqué Vous voyez c'est relativement rapide Là on va connait le tour du saladier Mais bon ça, ça ne pose pas Ça c'est vraiment quelque chose de facile Là je ne dois pas être loin de la fin Ça y est Je referme le tube Donc vous voyez le tube Je n'en ai pas consommé beaucoup Et après il y en a encore un peu besoin Au dessus Donc là on appuie bien Pour le temps que ça se positionne Pour que ça sèche un petit peu On voit qu'il y a un peu de goût Donc là on est reparti Pour 15 ans Alors ceux là sont soit disant améliorés On devrait pouvoir tenir ça 20 ans Enfin même une fois tous les 15 ans Vous avez compris quoi Alors là c'est pas la peine non plus De mettre une tonne de colle Ils sont juste posés comme ça Je vais mettre un petit peu de colle comme ça En fait je crois qu'ils n'en mettent même pas C'est la colle qui déborde Qui doit aller coller Donc on peut considérer que c'est fini Je vais faire l'autre Bon bah écoutez je pense que cette vidéo est terminée J'espère que ça aura pu en aider certains C'est toujours agréable de faire soi-même Ça permet de gagner de l'argent Et de maîtriser ce qu'on a et ce qu'on fait C'est un peu le but de la chaîne Tout faire tout seul Voiture, moto, bricolage Mais aussi vous avez vu l'aiguisage de chaîne de tronçonneuse C'est comme ça On va essayer de faire un petit peu de tout Alors n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Youtube met en avant les chaînes qui sont les plus tues Les plus représentées et l'abonnement en fait partie Voilà Donc écoutez c'est terminé J'espère que ça vous aura plu Et je vous dis à bientôt A bientôt